Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur ActivePresenter. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer son écran avec ActivePresenter dans le but de faire comme ça peut-être une petite capsule explicative destinée à nos élèves. Cette capsule s'inscrit dans une série de quatre capsules qui vont porter sur ActivePresenter. Donc, celle-ci, c'est la première. Donc, on va voir comment enregistrer son écran et toutes les manipulations que nous y faisons. Ensuite, nous allons voir comment éditer notre capsule et y ajouter des annotations. Nous allons dans un troisième temps regarder comment on est capable de faire une capsule à partir d'une présentation PowerPoint que nous avons déjà préalablement conçue. Et finalement, nous allons voir comment exporter notre capsule. Allons-y sans plus tarder. Vous installez d'abord ActivePresenter et vous allez pouvoir comme ça lancer l'application. Je double-clique sur celle-ci. Et nous apparaît ici la fenêtre d'accueil nous permettant de créer différents projets. Bien important de préciser que c'est la version gratuite ici d'ActivePresenter qui est utilisée. Vous allez voir, les fonctionnalités suffisent pour nos besoins. Le premier projet ici qu'on peut créer, c'est un projet vide. Mais nous, on a déjà ici une intention qui est de faire un enregistrement d'écran. Donc, vous allez voir, c'est la deuxième option d'enregistrer une vidéo qui nous intéresse. Pour ce qui est d'une simulation logicielle, on n'ira pas dans ce coin-là ni d'un projet réactif. Nous allons voir dans un troisième temps comment importer une présentation PowerPoint lorsque celle-ci a déjà été conçue. Donc, on va y aller sans plus tarder avec Enregistrer une vidéo. On clique ici sur Enregistrer une vidéo. Une fenêtre s'ouvrira à nous. La première des choses est de définir notre zone d'enregistrement. Par défaut, c'est le plein écran qui est sélectionné. Donc, on peut cliquer sur celui-ci pour s'en assurer. Donc, Enregistrer en plein écran. Voilà. On a la possibilité également, si vous regardez dans les extrémités, on a la possibilité de redimensionner la zone d'enregistrement. Donc, si on avait une fenêtre un petit peu plus petite, on ne pourrait qu'enregistrer la fenêtre et non les manipulations autour. Même chose pour ce qui est du mode ici personnalisé. Lorsqu'on clique sur celui-ci avec le mode personnalisé, de la sorte, on peut redimensionner notre fenêtre. Mais également, on peut se bloquer ici à une application en particulier. Donc, ici, si on coche la sélection ici, se bloquer pour l'application. Et maintenant, on a à sélectionner comme ça l'application qui est désirée. Donc, on aurait pu sélectionner uniquement notre navigateur Chrome, tout comme Edge ou d'autres applications actives. Mais en ce qui nous concerne, on veut faire ici un enregistrement plein écran. Je pense que c'est celui qui est le plus facile parce que tout ce qu'on voit est enregistré. Donc, des fois, c'est plus facile comme ça de s'y retrouver. Également, on va avoir ici à sélectionner notre webcam. Là, moi, présentement, elle est utilisée pour la réalisation de cette présente capsule. Donc, ici, je vais la désactiver tout simplement, ma webcam, pour ne pas rencontrer de problème. Mais d'ordinaire, vous la laissez comme ça active. Vous allez avoir de la sorte, une miniature qui va se faire. Donc, vous allez être enregistré en train de parler, tout comme je suis présentement. Donc, de cette façon, ça fait un petit peu plus incarné. Les élèves nous voient s'adresser à eux. En plus de voir nos manipulations, bien entendu. Ici, on a le micro à sélectionner dans le fond, lequel périphérique d'entrée. On s'assure de bien sélectionner le périphérique d'enregistrement. Même chose, on peut sélectionner l'enregistrement du son de l'ordinateur. Finalement, ici, on va avoir à déterminer si on diminue le son de l'enregistrement. Si on voit que notre micro est trop sensible ou on l'accentue. Donc, on va l'amplifier de la sorte si notre micro n'est pas trop puissant. Et pour débuter l'enregistrement, on va cliquer ici sur le bouton Record, donc pour enregistrer. On y va, un décompte va se lancer. 3, 2, 1. Si vous regardez, on a le touche CTRL N ici. Donc, c'est marqué presser CTRL N pour terminer la vidéo. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Donc, nous sommes présentement en enregistrement. Le décompte, c'est terminé. 3, 2, 1. Donc, tout ce que nous allons faire à l'écran est enregistré. Des possibilités pédagogiques en ce sens, peut-être de présenter une ressource ou un site Internet. Donc, ici, si j'ouvre mon navigateur et je veux présenter une ressource du type AlloProf, je pourrais le faire de la sorte. Donc, on clique ici. Puis, je pourrais, comme ça, orienter les élèves vers certaines activités que j'aimerais qu'ils puissent effectuer. Donc, ça peut servir, comme ça, à présenter des ressources en ligne. Ça peut également servir, comme je pourrais vous montrer, à montrer un certain logiciel. Donc, l'utilisation d'un logiciel, un peu comme je suis en train de le faire présentement, bien entendu. Également, si vous avez une activité comme ça que vous avez donnée, soit en format PDF, soit que vous avez une activité comme ça, que vous avez envoyée par Google Classroom. Mais vous pouvez également, vous voyez, j'ai une activité de la rentrée en Document World. Je pourrais ouvrir le 10 fichiers et, vous voyez, étant donné que tout est enregistré, je pourrais, comme ça, expliquer les consignes de vive voix aux élèves. Des fois, oralement, ça peut être plus clair que par écrit. Donc, de leur expliquer qu'est-ce que j'attends d'eux, quels sont mes critères, etc. Donc, à partir du document sur lequel ils vont avoir à travailler. Donc, ça, ça peut être intéressant également. Même chose, on le sait, là, on a à présenter, là, peut-être Google Classroom. Donc, on pourrait, là, comme ça également, là, montrer aux élèves, là, comment se repérer dans leur environnement Google Classroom. Donc, ici, là, si je vois dans la classe du pré-scolaire, on pourrait leur expliquer, là, qu'est-ce qui est attendu dans le flux, comment ils pourraient, là, faire des devoirs, etc. Donc, ça, c'est toutes des possibilités de création de capsules. Même chose, également, tout comme j'ai fait, là, en début de cette capsule, on pourrait, là, si on a déjà une présentation PowerPoint existante, l'ouvrir, là, et lancer le diaporama, bien entendu. Celui-ci, là, serait enregistré. Donc, je peux faire, là, de la sorte, là, la narration en faisant défiler, là, les diapositives. Voilà. Parce qu'on sait que tout ce qui est affiché à l'intérieur de notre écran est enregistré. Une fois qu'on a terminé, comme ça, nos explications, on n'a pas de limite de temps, là, d'enregistrement avec Active Presenter. Toutefois, je vous avertis, si vous faites des capsules extrêmement longues, là, ici, je parle peut-être, là, de 30 minutes et au-delà, là, il faut s'assurer, là, d'avoir suffisamment d'espace de stockage dans votre ordinateur, bien entendu, parce que ça reste de la vidéo. Et de la vidéo, c'est beaucoup de données. Donc, voilà, on a terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la combinaison de touches qu'on a à appuyer pour cesser l'enregistrement. Il faut maintenir la touche Control sur votre clavier et la touche Fin. Donc, si vous avez un clavier en anglais, ça va être End. Il se peut également, si vous avez un portable, vous avez à appuyer sur la touche Fonction pour pouvoir accéder à la touche Fin ou End. Donc, là, dans ce cas-ci, je vais appuyer sur Control et Fin. Et voilà, notre enregistrement va être sauvegardé de la sorte. Donc, on nous ouvre Active Presenter avec toutes ces fonctions ici d'édition. On va voir ça dans une autre capsule. Présentement, ce que je vous encourage à faire, c'est de sauvegarder notre projet. Pour sauvegarder votre projet, on va cliquer ici, si vous remarquez, sur une petite disquette. Donc, on va cliquer sur la petite disquette. Là, ici, je vais faire mon projet de capsule. On le nomme. Ça va être un fichier avec une extension .approj. Donc, pour Active Presenter Project. On clique sur Enregistrer. Et vous allez remarquer toutefois que le projet en question, si vous allez dans l'endroit où vous l'avez enregistré, il y a un fichier qui est créé. Donc, on voit ici mon projet de capsule avec une taille quand même considérable. Et également, vous allez voir, il y a un dossier qui a été créé, mon projet de capsule avec une barre de soulignement, Files. Ça, c'est tous les fichiers qui sont associés à mon projet. Très important de ne pas supprimer ou ne pas déplacer ces deux éléments-là qui sont liés ensemble. Donc, si vous effectuez des modifications, soit d'un côté, soit de l'autre, ça risque de corrompre votre projet. OK? Donc, vous les laissez là où vous les avez enregistrés jusqu'à temps que vous ayez terminé et exporté votre projet. Voilà. Donc, notre projet est ainsi enregistré. Je vous invite à regarder la deuxième capsule où on va voir comment annoter et éditer notre projet de capsule vidéo. Je vous remercie. Une belle journée à vous.